Les 15 piqûres d'animaux les plus douloureuses que vous pouvez connaître Une piqûre de moustique peut être gênante, mais elle est loin d'être aussi grave que la piqûre d'autres animaux. Vous êtes-vous déjà demandé quelles étaient les piqûres d'animaux les plus douloureuses que vous êtes susceptible de subir un jour ? Commençons tout de suite. Numéro 15. Crotale La famille des vipériadées comprend par exemple les serpents à sonnettes, et cette espèce de serpent peut donner des morsures extrêmement douloureuses. Une morsure de ces serpents entraîne souvent l'injection de poison dans la peau, et plus le poison est abondant, plus il fait mal. Outre la grande douleur, après une morsure de crotale, vous pouvez enfler, avoir du mal à respirer, avoir un goût métallique dans la bouche, et devenir faible, nauséeux et étourdi. Heureusement, vous ne mourrez généralement pas de la morsure d'un crotale. Au fait, saviez-vous qu'un crotale mort peut encore vous mordre ? Et ce, jusqu'à 90 minutes après sa mort. Numéro 14. Ornithorynque L'ornithorynque est le seul mammifère sur Terre qui possède un bec et qui pond des œufs. C'est peut-être l'un des animaux les plus bizarres du monde, mais aussi l'un des plus mignons à regarder, jusqu'à ce qu'on soit griffé par l'un d'entre eux. Auquel cas, notre opinion sur l'animal risque de changer. Pour battre la concurrence, les mâles ornithorynques ont des griffes acérées sur leurs pattes arrières, qui contiennent un poison très puissant. Bien qu'une griffure d'ornithorynque ne soit pas mortelle pour l'homme, la douleur qu'elle provoque dure très longtemps, et elle est presque insupportable. Des mois plus tard, la blessure est susceptible d'être toujours douloureuse, et d'enfler très fortement. Alors ne caressez pas ces mignonnes petites créatures bizarres. Numéro 13. Le frelon européen Nous savons tous qu'une piqûre de guêpe ou d'abeille peut faire très mal. Mais la piqûre d'un frelon européen est encore plus douloureuse. Et pas seulement parce que le frelon européen fait presque deux fois la taille d'une guêpe normale. Comme son nom l'indique, l'hyménoptère européen se trouve en Europe. Et bien qu'il ne se contente pas de se reproduire, il n'a pas non plus peur de défendre son nid. Contrairement à l'abeille, le dard d'un frelon européen n'a pas de barbe. Il peut donc piquer encore et encore, et injecter du poison à l'intérieur de la piqûre. Si vous voyez un nid de frelon dans un arbre, il est préférable de le contourner. N'hésitez pas à instaurer une distance conséquente entre vous et les insectes. Numéro 12. Fourmi pseudomyrmex ferrogynea Dans la nature, on trouve parfois des relations spéciales, que l'on appelle aussi symbiose. Il existe notamment une relation étroite entre la fourmi pseudomyrmex ferrogynea et l'acacia. L'acacia produit un hectare sucré, qui sert de nourriture aux fourmis. En échange de la nourriture délicieuse et de l'abri que leur offrent les épines creuses de l'arbre, les fourmis servent d'armée de défense pour cet arbre. Une colonie d'acacia peut compter jusqu'à 30 000 fourmis. Non seulement elle protège l'arbre contre les insectes indésirables et la prolifération d'autres plantes, mais elle s'attaque également à des menaces plus importantes pour l'arbre, comme les chèvres, les girafes et même les éléphants. La morsure d'une fourmi d'acacia n'est certainement pas une partie de plaisir. Ça brûle et ça pique pendant des heures. Son effet est qu'on y réfléchit à deux fois avant de grignoter les feuilles juteuses de l'acacia. Numéro 11. Cocoy de Colombie Un certain type de grenouille, appelée de façon très inquiétante la philobate terrible, est l'un des animaux les plus venimeux de la planète. Cette petite créature jaune or, qu'on appelle également la cocoy de Colombie, se trouve principalement en Amérique du Sud. Elle recueille le poison de toutes les créatures vénéneuses dont elle se nourrit, comme les fourmis et les coléoptères vénéneux, ainsi que de certaines plantes. Bien qu'une cocoy de Colombie ne pique jamais, le poison présent dans son petit corps suffit à tuer en moyenne 10 à 20 adultes. Il se trouve principalement dans les glandes spéciales de la peau. Donc évitez de lécher cette grenouille, si jamais l'envie vous en prenez. Si un serpent mange accidentellement une cocoy de Colombie, il mourra sur place en se tordant de douleur, ou la recrachera par pure chance. Si ce serpent croise de nouveau le chemin d'une cocoy de Colombie, il y réfléchira deux fois avant d'envisager d'en faire son casse-croûte. Numéro 10. Le monstre de Jilla Le monstre de Jilla vient d'Amérique du Nord, où il vit principalement dans le désert de l'Arizona ou du Nouveau-Mexique. Bien qu'il soit assez lent et qu'il n'attaque pas très rapidement, ce n'est certainement pas agréable quand il le fait. Le monstre de Jilla injecte un poison paralysant à la moindre morsure. Et ce qui peut être encore pire, la bête ne lâche pas facilement prise. Attendre que l'animal ouvre à nouveau ses mâchoires et vous libère est une perte de temps, car un monstre de Jilla peut s'entêter vraiment longtemps. Il faut donc littéralement lui ouvrir la mâchoire. Un fait positif pour nous toutefois est que le poison du monstre de Jilla est utilisé pour les traitements du diabète. Numéro 9. Oursin de feu Une autre piqûre douloureuse, que vous ne voulez certainement pas connaître, est celle de l'oursin. L'expérience de marcher sur un oursin en général est assez horrible. Les oursins ont souvent des centaines d'aiguilles aiguisées comme des rasoirs, qui pénètrent immédiatement dans la peau et de vilaines barbes y sont fixées, ce qui les rend très difficiles à retirer. L'oursin de feu a un poison sur les aiguilles, à côté des barbes, qui fait très mal. Mettre le pied sur un oursin est une expérience vraiment douloureuse, qui vous empêche de reposer le pied avant que chaque petite aiguille n'ait été enlevée. Numéro 8. Le scorpion centruroïde sculpuratus Tous les scorpions sont venimeux, mais certains le sont tout particulièrement. L'un des plus venimeux, et dont la piqûre est la plus douloureuse, est le centruroïde sculpuratus. Un nom bien grave pour une créature qu'il ne faut pas prendre à la légère. On les trouve principalement dans les déserts d'Amérique du Nord, tout comme les monstres de Djila, et environ un quart des personnes qui sont piquées par ce scorpion en meurent. Aujourd'hui, il y a un antidote, mais il faut l'avoir avec soi. La piqûre est de toute façon très douloureuse, ce qui vous rend vraiment malade. Numéro 7. Le poisson pierre Le poisson pierre est un poisson carnivore qui a des épines venimeuses sur le dos. Comme son nom l'indique, ce poisson ressemble à une pierre, et il aime se tenir au fond de l'océan. Très sournois, car on le voit à peine dissimulé dans le fond marin. Il est donc facile de marcher accidentellement sur un poisson pierre. Les épines acérées de la nageoire dorsale du poisson pierre projettent du poison dans le pied avec une grande force, ce qui provoque une douleur intense et un saignement important. Des nausées et de la fièvre sont d'autres symptômes causés par cette piqûre. Une paralysie peut également survenir. Il est même possible de mourir d'une piqûre de poisson pierre si une aide médicale n'est pas fournie à temps. Numéro 6. Fourmi balle de fusil Nous espérons qu'on ne vous a jamais tiré dessus. Mais si vous vous demandez ce qu'on peut ressentir, laissez-vous mordre par la fourmi paraponéra, qu'on appelle également, à juste titre, balle de fusil. Cette fourmi incroyablement agressive, que l'on trouve principalement en Amérique centrale et en Amérique du Sud, a un dard dont la piqûre ressemblerait à la morsure d'une balle de fusil. Cette terrible douleur dure 24 heures et est presque insupportable, les malheureuses victimes criant littéralement de douleur. Numéro 5. Veuve noire à dos rouge La veuve noire à dos rouge est un autre animal avec une piqûre extrêmement douloureuse, qui peut aussi être mortelle. Cette araignée vient d'Australie, où environ 250 personnes sont mordues par cette araignée chaque année. Ce sont surtout les femelles qui sont dangereuses. Si vous êtes mordu par une veuve noire à dos rouge, préparez-vous à une douleur intense. Vous aurez également des nausées, de la fièvre et un affaiblissement des muscles. De nos jours, il existe un antidote contre la morsure d'une veuve noire à dos rouge, ce qui signifie que beaucoup moins de personnes meurent après une morsure de cette féroce créature. Numéro 4. Les raies d'Asiatidae La piqûre d'une raie peut provoquer une blessure grave, douloureuse et profonde. Elle peut aussi être fatale, ce que nous ne savons que trop bien, car c'est exactement de cela que le réalisateur australien de documentaires sur la nature, Steve Irvine, est mort en 2006, lorsqu'il a été piqué en plein cœur par une raie pastenague. En plus de la douleur intense qu'une piqûre de ce poisson plat provoque, vous ressentirez également de graves crampes musculaires, des nausées, des troubles de la sensibilité et des saignements importants. Les raies pastenagues, comme les poissons-pierres, se trouvent souvent au fond de l'océan. Si vous entrez dans l'eau et que vous marchez accidentellement sur l'une d'entre elles, la queue avec l'aiguille empoisonnée s'enfoncera dans votre pied, avec toutes les conséquences douloureuses que cela implique. C'est vraiment un animal à éviter si possible. Numéro 3. Scolopendra gigantea Si vous pensiez qu'un millepattes était assez inoffensif, vous vous trompiez. Si vous rencontrez le Scolopendra gigantea d'Amérique du Sud, vous serez avisé de vous enfuir le plus vite possible. Le Scolopendra gigantea est le plus grand millepattes du monde et peut atteindre 35 cm de long. Toutes ces pattes qui se tortillent peuvent suffire à donner la chair de poule. Et c'est encore pire si vous savez que le poison de ce grand millepattes agressif peut être mortel pour l'homme. Le venin se trouve dans des glandes spéciales, situées dans les pattes avant de l'animal. Et il n'hésitera pas à utiliser ses griffes. Numéro 2. La méduse-boîte Le poison de la méduse-boîte est si douloureux qu'il provoque parfois un choc chez les victimes qui se noient sur place avant de pouvoir nager jusqu'au rivage. Les produits chimiques contenus dans le poison affectent le système nerveux et le cœur et la victime peut souffrir d'une morsure de méduse-boîte pendant des semaines. C'est pourquoi on les appelle aussi les guêpes de mer, bien qu'une piqûre de guêpe est préférable à celle d'une méduse-boîte. Chacun des 15 tentacules de cette espèce de méduse possède jusqu'à 5000 cellules urticantes. Donc si vous vous engagez dans une séance de lutte avec une méduse-boîte, nous vous souhaitons bonne chance. Numéro 1. Punaise d'eau géante Enfin, l'une des morsures les plus douloureuses d'un animal est selon les experts celle de la punaise géante. Ces énormes insectes, qui peuvent atteindre 10 cm de long, ne sont pas courants en Europe. Mais on les trouve en général dans les régions tropicales de la Terre. Les punaises d'eau géante sont d'énormes prédateurs et si elles ont repéré une proie, elles attaquent. Elles poignardent la victime et lui injectent leur venin mortel. Ensuite, elles aspirent l'animal jusqu'à ce qu'il soit vide. Elles mangent des grenouilles et des poissons, mais aussi des petites tortues. Si elles ont un orteil humain devant eux, elles le mordent tout aussi gentiment. Une piqûre de ces énormes insectes semble être très douloureuse et l'effet dure des heures. Les mâles de l'insecte aquatique géant portent les œufs sur le dos après la fécondation, jusqu'à ce qu'ils éclosent. Si cela vous semble un peu étrange ou si vous avez une réaction viscérale, vous avez probablement non seulement peur de la punaise d'eau géante, mais vous êtes peut-être atteint d'une maladie appelée tripophobie. Si c'est le cas, vous ressentez un dégoût physique et fort contre les motifs des trous, comme un motif avec des bosses ou des trous. Il existe des forums entiers remplis d'images dont les personnes souffrant de tripophobie ont peur, comme cette main trouée par exemple. Celle-ci n'est pas réelle d'ailleurs, mais fait partie d'un costume d'Halloween. Saviez-vous que cette maladie existait ? Pensez-vous que vous pouvez être atteint de tripophobie ? Ou avez-vous simplement peur des insectes ? Donnez un like à cette vidéo si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Et avant de partir, n'oubliez pas non plus d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Nous vous verrons à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501